Le roi du Maroc veille à donner un nouvel élan à la question de l'investissement au Maroc. Le royaume a besoin aujourd'hui d'être un pays attractif, capable de concurrencer un certain nombre de pays de la région. Un pays qui est considéré comme l'un des pays émergents en termes d'investissement. L'encouragement de l'investissement exige tout d'abord l'amélioration de l'environnement des affaires et l'amélioration de la gouvernance, comme le Wally de Banque al-Maghrib et le Haut-Commissariat au Plan le confirment dans leurs différents rapports. Nous aussi, au sein du Parti du Progrès et du Socialisme, nous affirmons que l'enjeu est aussi lié à l'amélioration de la gouvernance et de la justice dans notre pays, en avalisant une transparence absolue et une concurrence loyale sur le plan économique. Et en approuvant des lois réellement capables d'encadrer cet espace de manière positive, appropriée et moderne, ainsi que toutes les manières d'accompagner le succès pour encourager l'investissement. Cette affaire exige également qu'il y ait une campagne politique forte de la part du gouvernement actuel pour mener à bien ces dossiers, en particulier l'éducation et l'enseignement. A cet égard, le Maroc est tenu d'aborder cette question, conformément à la Charte Nationale d'Éducation et de Formation, et selon les orientations au niveau du Conseil supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique. Nous devons prendre soin des ressources humaines, qui restent l'axe principal de la question éducative dans notre pays. Car sans l'amélioration de l'éducation au sein de notre pays, nous ne pouvons pas réussir dans le reste des domaines. D'ailleurs, de grands efforts ont été fournis, et nous espérons que le Maroc avancera au niveau de ses orientations. Il existe d'autres chantiers qui ont aussi une dimension sociale de base. Il s'agit de la généralisation de la protection sociale, un projet qui permettra à tous les Marocains de bénéficier pour les mêmes contributions et dans les mêmes conditions d'allocation familiale. Ce projet permettra également à 22 millions de bénéficiaires supplémentaires de bénéficier d'une assurance maladie obligatoire. Bien entendu, de nombreux projets ont été mis en œuvre au niveau des gouvernements précédents, et le gouvernement actuel s'y efforce également. Cette question exige aussi que l'on tienne compte de la situation sanitaire et que l'on se soucie également d'agrandir les espaces d'accueil sanitaire qui existent dans notre pays, notamment les centres publics. Il existe d'ailleurs un certain nombre de procédures à ce niveau, et un certain nombre d'infrastructures de base telles que les hôpitaux universitaires et autres. Mais il s'agit là aussi de l'importance de prendre soin des ressources humaines, de nos médecins, de nos infirmières et infirmiers et des cadres médicaux. Nous sommes vraiment conscients du fait que nous souffrons d'une pénurie à ce niveau et qu'il existe d'autres pays attractifs qui ne cessent d'attirer une grande partie de ces cadres sanitaires marocains. En parallèle de tout cela, je veux évoquer un autre chantier majeur annoncé par sa majesté, à savoir la réforme du code de la famille, car le dernier discours du trône avait pourtant constitué un signal fort de la part du roi à cet égard. Il y a un état de la réforme qui a choisi une décision de l'entreprise de l'entreprise.